Bonjour, je m'appelle Carole Morency de Yoga2. Nous sommes spécialisés dans le yoga sur chaise et bienvenue à cette capsule de yoga de 10 minutes pour maîtriser la posture de la tortue Kourmasana. C'est une posture que j'aime beaucoup. Elle étire le dos, ouvre les hanches, puis elle favorise le système digestif qui est vraiment important pour une bonne santé. Alors, on y va. Prenez une grande inspiration. Expirez, ramenez les mains au cœur. Inspirez, allongez les bras. Étirez, étirez un petit peu plus. Expirez, ramenez les mains au cœur. Encore une fois, inspire. Et cette fois, poussez dans vos pieds. Évidemment, on est dans une bonne posture de la montagne. Vous me connaissez. Les pieds sont parallèles, les genoux au-dessus des chevilles. On étire les deux côtés de la taille. On s'allonge, on s'allonge. On va avoir besoin d'avoir un dos bien étiré pour notre posture. Donc, on se prépare. Respirez profondément. Essayez d'avoir votre inspiration et votre expiration d'une même durée. Quelques-unes encore. Les pieds poussent dans le sol. Les côtés de la taille s'allongent. Les bras s'allongent. Et doucement, ramenez les mains au cœur. On va préparer les hanches parce qu'on va avoir une bonne ouverture de hanche. Donc, venez chercher la jambe droite. Inspirez, soulevez le genou vers la poitrine. On va bercer la hanche doucement. Encore quelques fois. On va bien huiler l'articulation. Inspire. Et on va croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Vous allez être en décalage. C'est parfait. On vient étirer le côté de la hanche. Ramenez les mains de chaque côté de la chaise. Allongez le dos. Respirez. Pieds droits, bien fléchis. On respire. La colonne est bien, bien, bien longue. Soyez votre posture. Inspire. On redresse. Et expire. Ramenez la jambe. Profitez-en pour la déplier. L'étirer un peu. Respirez. Oups! Essayez de ne pas laisser la jambe aller vers le côté. Les pieds aller vers le côté. Bien. Pressez dans la base du gros orteil. Talon vers l'avant. Et doucement, on plie. Et on revient. On vient chercher la jambe gauche. Pied droit. Pousse dans le sol. Inspire. Soulève. Ouvrez le cœur. Soyez bien investi dans votre posture. Bien allongé. Pousse dans le pied droit. Soulève. Et doucement, on berce. Bien. Évitez de tourner le dos en même temps. On veut vraiment que l'articulation de la hanche travaille pour la lubrifier. On respire. Attention de ne pas laisser votre genou droit vagabonder. Donc, comme vous le savez, en yoga, on est attentif à toutes les parties du corps. Et, prochaine expiration, on ramène la jambe gauche. Donc, on sent un bon étirement. On inspire. Allonge le dos. Va chercher les côtés de la chaise. Respire. Tout le long de la colonne. Doucement, on revient. Ramenez la jambe. Allez chercher sous la cuisse. et dépliez la jambe. Poussez le talon devant. Poussez la base du gros orteil devant. Respirez. Soyez grand. Et doucement, ramenez. Bien. Encore une bonne inspiration. Expire. Les mains au cœur. Alors, on va attaquer trois variantes de la posture. Ouvrez les jambes le plus possible. Les genoux vers l'extérieur. Les pieds bien ancrés. Première variante. Ramenez les mains sous le siège. Allongez le dos. Respirez. On va tenir ça pendant dix respirations. Pressez dans les pieds. Vous allez sentir une bonne ouverture des hanches. Puis aussi, un dégagement du bas du dos. Moi, c'est vraiment une de mes posture préférées. Ça demande beaucoup... Ça demande de la souplesse et ça n'apporte aussi beaucoup. On respire. Si vous pouvez garder la nuque dans le prolongement de la colonne, c'est mieux. Moi, je lève un petit peu la tête pour vous voir. Restez. Deuxième variante. Si c'est possible, vous pouvez maintenir la première. Et ce qui est bon dans cette posture, c'est de la maintenir longtemps en douceur. C'est là que tout le travail se fait. On vient chercher les pattes de la chaise. Et si vous pouvez, pliez un peu les coudes. Donc, ça va repousser un peu les cuisses. On respire ici. Dix respirations. Évidemment, vous gardez la nuque dans le prolongement de la colonne. Respirez. Détendez le bassin. Détendez la mâchoire aussi. Petit truc. Mâchoire et bassin sont intimement reliés. Si vous tendez la mâchoire, vous allez créer de la tension dans les hanches. Alors, on détend. On détend. On détend. Bien. Variante suivante. Évidemment, si vous avez des soucis de tension artérielle, gardez la tête soulevée. Sinon, voyez si vous pouvez laisser aller la tête. Et on va prendre dix respirations ici. Lente et profonde. Imaginez que vous amenez le souffle dans vos hanches et que vous les détendez. Calme, tranquille. Et dans cette variante, comme la tête est plus basse que le cœur, ça amène du sang au cerveau. Et ça détend beaucoup le mental. Et là, vous pouvez revenir à l'autre variante ou à celle-ci. Ou encore, ramenez les mains pour aller chercher les pattes arrière de la chaise. Alors là, vous voyez vraiment mon dos, mes hanches, les jambes. Et vous respirez. Le dos est quand même allongé ici. Donc, on ne veut pas s'en aller dans un dos rond. Ce serait une autre posture. On allonge. Détendez, détendez, détendez la mâchoire, détendez les hanches, détendez, détendez. Doucement, si vous avez les pattes arrière de la chaise dans vos mains, ramenez les mains au sol, allongez, respirez. Dans les variantes, vous pouvez aussi allonger les bras. On recule. On recule les mains. Prenez votre temps. Ramenez une main sur la patte de chaise. l'autre sur l'autre patte de chaise. Soulevez la tête doucement. Ramenez les mains. Respirez calmement. Et je vous remonte les trois variantes, les quatre variantes. Première, les mains sous le siège. Le dos est long. Deuxième, on vient chercher les pattes de la chaise. Troisième, les mains au sol, peut-être loin devant. Quatrième, on vient chercher les pattes de la chaise. Et on allonge la tête vers l'avant. Pour sortir, on revient doucement. On revient, on revient, on revient. On fait une grande inspiration. Expire, ramenez les jambes ensemble. Alors, c'était la posture de la tortue, Kourmasana. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous, à vous abonner à la chaîne, parce que quand vous le faites, ça me donne des outils pour pouvoir créer d'autres capsules pour vous. Alors, merci beaucoup et Namasté. Merci. 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 Merci.